Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo pour proposer un guide sur le ranching. C'est vrai qu'avec le dernier patch de Special Industries, le ranching est vraiment au coeur du jeu, une fois de plus. Et donc voilà, je voulais refaire un point avec vous. Donc tout d'abord en fait, quel est l'intérêt de faire du ranching ? Donc il faut savoir en fait que le fait de domestiquer les créatures permet d'avoir des ressources renouvelables et vraiment intéressantes. Ici, alors dans cette vidéo, nous n'aborderons principalement que les hatches. Je referai une série de vidéos en fait pour les autres créatures, sinon la vidéo va vraiment être trop longue, il y aura trop d'informations à assimiler. Donc là pour l'instant, sur cette vidéo, nous verrons en fait les bases du ranching et le ranching de hatches. Et donc voilà, et donc à quoi ça sert de rancher en fait ? Et bien en domestiquant les créatures, vous allez par exemple pouvoir avoir du charbon renouvelable avec les hatches, du plastique sans raffiner du pétrole avec les grécos, de l'oxydite avec les puffs ou de la vase pour les champignons. Enfin voilà, le ranching est vraiment intéressant. Et ici, vraiment ce qui nous intéresse dans cette vidéo en fait, on va traiter des hatches, c'est du qu'on le sait avec ce patch, l'abyssalite n'est plus utilisable en tant que tel pour les matériaux de construction. Et bien il va falloir créer de la céramique qui est à peu près l'équivalent de la céramique. Mais le problème c'est que la céramique nécessite du charbon et quand même en quantité assez importante. Et donc il va nous faire du charbon renouvelable. Et donc c'est là où c'est intéressant de s'intéresser au ranching, puisque les hatches produisent du charbon renouvelable. Et donc nous allons voir comment cela se met en place. Donc tout premier prérequis du ranching, ça se passe au niveau des jobs en fait, c'est ici. Il va falloir en fait faire un rancher. Pour faire un rancher en fait, il va falloir tout d'abord former un agriculteur basique en fait, qui va en fait se spécialiser dans le ranching et en devenant rancher en fait, il va acquérir deux compétences spécifiques. Donc déjà cette compétence qui est utilisable uniquement par les ranchers, donc qui permet en fait de capturer les créatures. Donc celle des ficelles en fait, ça les ligote, on va ligoter les créatures et de les délocaliser. Donc du coup, là vous avez placé une flèche et là vous avez coché la créature souhaitée. Et donc deuxième créature également que le rancher va obtenir, la faculté en fait d'utiliser la station de toilettage, qui permet en fait de faire passer une créature qui est sauvage vers une créature qui est domestiquée, qui est tame en fait, qui a le statut domestique. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt d'avoir une créature domestiquée ? Et bien là vous allez le voir directement en fait, via le PDF que j'avais fait à l'occasion de Ranching Upgrade en fait, qui est ici, que vous pouvez retrouver dans la description ou sur le site Ony Architect. Donc voilà, on va voir au niveau des statistiques, parce qu'en fait, un hatch sauvage n'a pas les mêmes statistiques qu'un hatch domestique. Le hatch sauvage, lui, ne consomme que 17,5 kg, donc on va redire à 20 kg, de matière par cycle. Et il faut savoir que les hatches en fait, vont excréter 50% de la matière qu'ils consomment. Donc c'est-à-dire que s'ils consomment 20 kg, par exemple on va dire, je ne sais pas, 20 kg de roches magmatiques, et bien il va redonner seulement 10 kg de charbon. Alors qu'un hatch domestique, lui, va consommer 140 kg de matière par cycle, ou 700 kg de calories s'il consomme des matières comestibles. Et donc ça veut dire qu'il va redonner 70 kg de charbon par cycle. Donc on le voit, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus en fait, c'est quasiment, c'est 3,5, c'est quasiment 4 fois plus de charbon par cycle, par hatch. Et donc on voit déjà là, à ce niveau, l'intérêt de le domestiquer en fait. Et sachant que, si vous faites évoluer le hatch vers, hatch vert en fait, et bien vous aurez 100% en retour de charbon, et donc vous aurez 140 kg de charbon par cycle. Donc là on explose vraiment, on fait quasiment x7 par rapport au hatch sauvage. Donc c'est là vraiment où on voit l'intérêt du ranching, mais ce n'est pas tout. Puisque un hatch à l'état sauvage, à l'état sauvage, ne produira qu'un oeuf durant son cycle de vie. Puisque je le rappelle, chaque créature a une durée de vie. Ici les hatches vivent durant 100 cycles, qu'ils soient domestiques ou sauvages, ça ne change pas. Et le hatch sauvage pondra en moyenne un oeuf au bout de 50 cycles, et puis après il va mourir en fait. Alors que le hatch domestique, s'il est optimisé au niveau de toutes les stats qu'on va avoir après, et bien il pourra pondre jusqu'à 16 oeufs durant son cycle de vie. Donc pareil, ça veut dire beaucoup de ressources alimentaires, en plus, beaucoup plus de hatches, enfin un milliard de possibilités en plus qui vont s'ajouter au fait qu'ils soient domestiqués. Je vais juste vous enlever ça, on va en mettre après. Donc voilà les deux avantages à domestiquer les hatches en fait. Donc voilà. Alors, comment domestiquer du coup les hatches ? Alors pour ce faire, il faut plusieurs choses. Il faut déjà une salle de ranching. Donc la salle de ranching est définie ici dans l'overlay, dans le calque en fait, de l'architecture. Donc c'est ici stable en fait, étable. Et donc, il n'y a pas beaucoup de pré-roquis, il y a seulement deux pré-roquis en fait. Il faut avoir une station de toilettage dans la salle, et il faut que cette salle soit entre 12 et 96 mètres carrés. Donc voilà, ici, vous avez un exemple de salle classique de 96 mètres carrés qui est le maximum avec simple taille d'hauteur. Donc on le voit ici, on est obligé de faire une petite encoche en fait, pour vraiment que ça fasse 96 mètres carrés. Donc on le voit ici, voilà, j'ai vraiment 96 mètres carrés. Et donc voilà, avec la station de ranching. Ça, ce n'est pas nécessaire pour que ce soit considéré comme une station de ranching, comme une salle de ranching. Donc voilà. Et donc, une fois que cette salle de ranching est créée, le rancheur va pouvoir utiliser la station de toilettage pour toiletter les hatches. Et au bout de deux ou trois cycles, à force de toilettage, les hatches sauvages que vous aurez délocalisés ici, eh bien, vont progressivement passer à l'état domestique. Donc voilà. D'ailleurs, petite information en passant, comment délocaliser des hatches dans la salle. Donc, au début, si vous n'avez pas de rancheur, ce qui est possible, parce que, évidemment, ça va mettre un certain temps avant d'avoir un rancheur, puisque quand même, c'est quand même du... C'est quand même un métier tier 4. Donc, en plus, il va falloir 12 de morale. Donc, ça ne va pas être au début de partie. Mais néanmoins, au début de partie, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer cette salle. Ça, vous pouvez le faire dès le début de la partie. Éventuellement, si vous avez débloqué la technologie, mettre en place ces différentes infrastructures. Et je vais vous donner deux astuces pour délocaliser vos hatches dans cette pièce, sans avoir un rancheur. Donc, vous mettez un compacteur ici, dans la pièce. Alors là, je suis en mode console, pour vous montrer. Vous mettez un compacteur dans la pièce, peu importe où, en fait. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Sweep only. Donc, ramassage uniquement, je pense en anglais, en français. Vous ouvrez l'onglet lié aux œufs. Et vous allez cocher les œufs qui vous intéressent. Donc, en début de partie, vous n'aurez que les œufs de hatch classique. Donc, ce sera celui-ci. Voilà. Et vous allez laisser comme ça. Vous mettez une priorité assez haute. Bon, aussi, je vais mettre priorité d'œuf pour forcer un peu. Et voilà. Et on va dire, par exemple, que cet œuf, et dans ma base, un peu, voilà, dans ma base, un peu, n'importe où. Voilà. On va dire qu'il est ici, par exemple. Vous allez cliquer dessus. Vous faites ramassage. Voilà. Et, normalement, mes dupliquants devraient venir le ramasser. On va passer sur une vitesse un peu plus... Voilà. Il le ramasse. Et il le met dans le stockage. Ça, c'est la première étape. Alors, pourquoi il ne faut surtout pas le laisser dans le stockage ? Puisqu'en fait, ça s'est patché il y a 3 ou 4 patch, je crois. C'est que tout œuf, quelle que soit l'espèce, présent dans un stockage, perd de la viabilité. Parce qu'il y a énormément de stades dans le ranching. On ne va pas toutes les voir. On va essayer de faire assez global. Il faut savoir que chaque œuf a une viabilité. Au début, elle va être 100%. Mais que cette viabilité est fortement impactée quand elle est dans un conteneur. On le voit. Quand un œuf est dans un conteneur, il obtient ce malus. Ça veut dire qu'il perd, en fait, 10% de viabilité par cycle. Donc, en gros, au bout de 10 cycles, un œuf placé dans un stockage n'est plus viable et donnera une omelette, en fait. Donc, ça tue le hatch dans l'œuf, en fait. Et ça vous donne une omelette, une coquille d'œuf. Donc, ça peut être une stratégie. Si vous souhaitez, en fait, farmer, par exemple, une coquille d'œuf, ça peut être un détournement d'un mécanisme. Mais ici, ce n'est pas l'objet. Mais voilà, vous pouvez détourner ce mécanisme à votre avantage. Mais ici, ce n'est pas ce qui vous intéresse. Donc, pourquoi, en fait, j'ai coché Sweep Only ? Là, vous allez comprendre pourquoi, en fait. Puisque, en fait, si je décoche l'œuf une fois qu'il est délocalisé, eh bien, il tombe il tombe dans la salle. Et comme ça, ça me permet de délocaliser, de passer mon œuf d'ici à ici et de délocaliser mon œuf dans ma salle. Et comme ça, ça va vous permettre, sans avoir un rancher, de mettre des œufs dans votre salle de ranching. Et donc, ça, c'est une bonne astuce à avoir, en fait, pour commencer votre ranching sans rancher. Puisqu'en fait, en plus, les hatches, vous pourrez les nourrir. Ça, ça ne nécessite pas de rancher. Donc, vous pourrez commencer à les nourrir dans votre salle. Et dès que votre rancher est formé, eh bien, avec la station, vous pourrez les passer à l'état domestique. Sachant qu'ici, en plus, ils ne consommeront pas beaucoup de matière et ils vous produiront un petit peu de charbon et ça vous permettra de commencer le ranching. Alors, pourquoi j'ai coché le slip-only sur le stockage ? Puisqu'en fait, ça me permet de recocher juste derrière, une fois que le fait tomber, en fait, les œufs. Comme ça, ça me permet, si j'ai d'autres œufs à délocaliser, de continuer la délocalisation sans que cet œuf soit remis. Parce que si je décoche ici, eh bien, les dupliquants vont me remettre les œufs. Alors que là, dans ce stockage, il n'y a que les œufs qui sont en demande de ramassage qui vont être mis. Et vu que celui-ci n'est pas en demande de ramassage, eh bien, les dupliquants vont le laisser ici et il va éclore tranquillement sur le sol parce que vous pouvez le laisser sur le sol. C'est plus long qu'avec un incubateur mais comme ça, au moins, c'est automatique et donc voilà. Et ça, ça servira d'ailleurs pour après. Je vous montrerai une autre astuce pour après. Donc voilà. Donc là, on en est à notre base de ranching. Donc voilà. Notre rancher est formé, on domestique du hatch, et bien, tout se passe bien. Et voilà, les petits hatches vont apparaître et tout. Tout le hatch domestiqué et tout se passe bien. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? Au bout d'un moment, vos hatches vont commencer à prendre des œufs. Donc ça, ce sera plus utile. Ça, vous pourrez l'enlever une fois que vous aurez assez de hatches, vous pourrez l'enlever. Donc voilà. Et qu'est-ce qui va se passer après ensuite ? Vous allez commencer à avoir des œufs dans la salle. Alors ça, c'est problématique. Alors, au début, il ne sera pas problématique, mais à terme, c'est problématique puisque, petite info en passant que je ne vous ai pas encore donné, chaque hatch, en fait, demande une capacité de salle de 12 mètres carrés. C'est pour ça qu'en fait, dans une salle de 96 mètres carrés, vous ne pouvez pas mettre plus de 8 hatches, sinon, ils auront le malus de surpopulation, je crois que j'ai ici. Non, mais on va l'avoir en rajoutant un hatch ici. Voilà, vous voyez, overprime, en fait, ça veut dire surpopulation. Et donc, cette surpopulation va impacter leur bonheur et si leur état de bien-être, en fait, descend trop, ils vont repasser à l'état sauvage et donc, ils vont reperdre en productivité. Donc, en soi, ce n'est pas dramatique, mais c'est quand même dans une optique de ranching optimisé, un élément vraiment à surveiller et à gérer. Donc, comment gérer cette surpopulation ? Donc, par chance, la flèche est vraiment un outil utile pour ça. c'est l'autobrande gueule ou l'autoramassage, si on peut dire, l'autoramassage du surplus. Donc, si vous cochez cette option et que vous mettez 8 ici, dès qu'il y aura 9 hatches dans la salle, eh bien, le rancher, en fait, va ligoter le hatch en surplus et si vous avez prévu une salle annexe pour l'accueillir, en fait, eh bien, votre hatch en surplus, comme ici, par exemple, ici, on va dire, là, on voit, on a 9 sur 8, donc, je vais stimuler ça, le hatch va être extrait ici et on va revenir sur un statut de 8 sur 8 et donc, là, on n'est plus en surpopulation et voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Première problématique qui est mise en évidence, il faut prévoir une salle annexe pour stocker, en fait, entre guillemets, vos hatches excédentaires. Donc, dans un premier temps, vous, potentiellement, vous partirez peut-être sur 2 ou 3 salles de ranching, ce qui peut être intéressant parce qu'on va le revoir juste après puisque vu qu'il y a plusieurs espèces de hatch, ça peut être intéressant d'avoir, je dirais, au minimum, 2 salles de hatches. 3 salles, ça peut être pas mal, 4 salles, on va dire maximum 4 salles, au-delà, ce sera peut-être un peu excessif et ça reste peut-être d'être trop lourd en termes de ressources parce que ça va vite consommer parce que, je le rappelle, c'est quand même 140 kg de matière par hatch, donc si on fait 140 kg x8, ça fait quand même 1,12 tonnes de matière, donc on va redire 1 tonne à 1 tonne, donc ça veut dire que par salles, vous allez consommer 1 tonne de ressources, donc si vous choisissez par exemple la sandstone, donc là, en 7 cycles, là j'ai vidé mon stock de sandstone, de grès, juste avec une salle, donc attention quand même à ne pas non plus tomber dans l'excès d'élevage de hatch, parce que ça peut être très très vite court en fait, en termes de ressources, donc ce que je vous conseille, c'est 2 à 3 salles maximum de hatch, 2 salles, c'est pas mal, genre 1 salle de hatch normaux et 1 salle de hatch atypique, donc soit des hatches pour le raffinage, soit des hatches un peu plus avancées, donc voilà, ou 3 salles éventuellement, mais vraiment 4 salles, ça risque d'être lourd, mais voilà, personnellement, sur ma base actuelle, j'utilise 3 salles, c'est vraiment très bien, ça permet d'avoir un bon stock de charbon et de raffiner de façon assez vite, donc voilà, et donc voilà, mais en tout cas, déjà la problématique, et donc, au-delà de ces 3 salles, parce qu'on se rappelle, les hatches produisent 16 oeufs par hatch, donc c'est énorme, vous allez avoir une population qui ne va faire que croître, donc forcément, à un moment donné, il faudra prévoir, vu que votre expansion va être arrêtée à 3 ou 4 salles, au bout d'un moment, il va falloir avoir une salle de déestage, donc cette salle, de mon expérience, en fait, l'astuce, alors peu importe la taille de la salle, en fait, il faut juste une salle, ou en fait, ce que j'appelle une sorte de salle d'attente pour les hatches, donc ces hatches, en fait, sont délocalisés ici, dans cette salle d'attente, et ils attendent, en fait, d'être réintégrés dans la zone de Rondchil, en gros, vous surveillez votre population, dès qu'ici, j'ai un hatch qui meurt, dès que je retombe à 7 sur 8, eh bien, je viens puiser ici un hatch, donc par exemple, je fais ça, je fais Vrangueul, alors ici, il serait plutôt logique de plutôt prendre un stone, je fais Vrangueul, je le mets en priori 7 ou 9, en priori, c'est ça tout neuf, et ici, alors il faut juste enlever ça par contre Vrangueul, il ne va pas le livrer, en fait, et comme ça, il me livre le hatch manquant, en fait, à ma population, et comme ça, en fait, ça va vous permettre de vous gérer simplement sa population, en créant, en fait, une salle de délestage annexe, alors vraiment, l'architecture, c'est vraiment à vous de voir, vous pouvez faire simplement une petite salle ici, hyper compacte, où vous stockez vos hatches excédentaires, et voilà, et comme ça, vous n'aurez pas ce problème de surpopulation. Autre problème qu'il va falloir gérer, c'est les oeufs, ça c'est vraiment un problème majeur, alors il faut savoir que les oeufs s'inscrivent dans la logique de surpopulation, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Si, par exemple, vous avez, là on va rester sur les salles de 96 mètres carrés, si vous avez 8 hatches plus un oeuf dans la salle, et bien, les hatches rentrent, obtiennent un malus, alors je vais vous le montrer ici, on va prendre ce, cet oeuf, et ils ont ce malus, en fait, cramp, donc ça veut dire qu'ils arrêtent toute reproduction, en fait, tant que cet oeuf n'a pas éclos, et donc, si on veut obtenir une reproduction, obtenir cette fameuse reproduction des 16 oeufs par hatch, parce que c'est quand même intéressant de les obtenir, pour vraiment avoir un maximum de ressources, et bien, il va falloir extraire les oeufs. Donc, comment extraire les oeufs ? Donc, avant d'avoir le bras automatisé que je vais vous montrer juste ici après, et bien, on reprend la logique que je vous ai montré au début de vidéo, et bien, vous prévoyez encore une autre salle, alors ça peut être la même salle d'attente, perso, sur ma base actuelle, je cumule dans la salle d'attente stockage des oeufs et stockage entre guillemets des hatches excédentaires. Après, l'inconvénient, c'est que les hatches excédentaires, du coup, voyons les oeufs, ne pendront pas, mais je suis vraiment déjà en surpopulation, enfin, j'ai 10 fois trop de hatches, donc c'est pas très grave. Si vous voulez optimiser vraiment le truc, l'idéal, c'est d'avoir une salle de stockage d'oeufs et une salle d'attente pour les hatches. Après, à vous de voir, personnellement, dans mon expérience, vous pouvez coupler la salle, stockage des hatches excédentaires, par exemple, ces hatches, je pourrais les mettre là. On pourrait stocker nos hatches excédentaires ici. Moi, celui-ci, il marche, mais... Voilà, hop, on pourrait faire ça, stocker nos hatches excédentaires ici et également, quand il y a un oeuf, alors ici, en fait, vous voyez, ici, il n'a pas le malus puisque, en fait, ils obtiennent le malus quand on a la population maximale atteinte, plus un oeuf. Voilà, mais en gros, pour faire simple, retenez qu'il faut opérativement sortir les oeufs de la salle. C'est vraiment, retenez ça, c'est vraiment plus simple, ne vous prenez pas la tête dans les calculs du tout, dites-vous juste qu'il faut sortir les oeufs. Donc, on va reprendre l'astuce que je vous ai donné avant pour ce faire. Comment extraire les oeufs simplement, en fait ? Eh bien, vous allez faire, on va retrouver le hatch qui est ici. On va mettre un oeuf. donc voilà. Voilà. Alors juste ici, on va rajouter rapidement un peu d'oxygène parce que là, j'avais une petite fuite de chlorine qui embête un peu mes du piquant. On va juste patcher ça. Voilà, comme ça, on ne sera plus embêté. Et donc, en fait, comment extraire ces oeufs simplement de la salle ? Eh bien, pour plus que les hatches les voient, parce qu'en fait, l'idée, il ne faut pas que les hatches voient les oeufs. C'est ça, en fait, retenez ça, les hatches ne doivent pas voir les oeufs si vous voulez produire un maximum d'oeufs. Alors, vous allez me dire, quel intérêt de produire un maximum d'oeufs ? Puisqu'en fait, vous allez nous dire qu'après, on a trop d'hatches et après, c'est de la gérale. Quel a l'intérêt ? C'est que, en fait, vous pouvez cuisiner les oeufs, en fait. Et donc, ça va vous faire des calories très simplement. Donc ça, vous voyez, c'est quand même 2800 calories. Donc, ce n'est pas négligeable d'optimiser vos oeufs. Donc, je pense que d'apprendre à extraire vos oeufs de la salle, c'est vraiment intéressant, même si vous pouvez aussi adopter un mode un peu tranquille et de dire, oh non, mais finalement, je n'ai pas envie de les gérer. Je laisse les oeufs dans la salle et la salle est auto-gérée. En effet, si vous laissez les oeufs dans la salle, vous aurez une salle à peu près stable et qui sera à peu près auto-gérée. Si vous voulez faire du ranching en mode cool, vous pouvez tout à fait laisser les oeufs à l'intérieur. Là, je vous parle vraiment en mode ultra-optimisé. C'est quand même mieux de sortir en fait les oeufs de la salle et de les stocker dans une salle adex, en fait. Donc, pour ce faire, on reprend l'astuce. Vous faites ça. Sweep. Et vous reprenez l'astuce ici. À l'île du piquant, il va stocker l'oeuf ici. Et comme ça, les hatches n'auront plus le malus de cramp qui bloquent la pond et comme ça, ils pourront continuer à pondre. Donc, surtout, n'oubliez pas de faire tomber l'oeuf pour ne pas qu'il casse dans le stockage. Vous faites ça et vous recochez. L'oeuf tombe et voilà. Et comme ça, une fois que l'oeuf éclore tranquillement ici, et oui, vous continuez à prendre des oeufs et comme ça, vous aurez votre salle d'attente ici juste en annexe. Alors, la version un peu plus optimisée, un peu plus automatisée, c'est... Voici un exemple. Alors, vraiment, sur le launching, vous pouvez vraiment atteindre des sommets de complexité vraiment inégalés, en fait, parce qu'il y a tellement de paramètres pour sur-optimiser. Mais là, je vous montre un exemple à peu près optimisé, même s'il n'est pas parfait, il est quand même intéressant à montrer. Donc ici, imaginons qu'on a un oeuf. Là, on voit, on a un oeuf et donc là, on le voit, c'est chiant, il a le statut qui bloque en fait sa pompe, sa pompe. Et donc, moi, je ne veux pas ça et je ramasse l'oeuf avec ça. L'oeuf va être stocké ici et en fait, je vais extraire l'oeuf automatiquement via mon rail. Le rail va arriver ici, on va emmener l'oeuf ici. Mais le problème, en fait, comment je sors l'oeuf de ce stockage de façon automatisée ? Eh bien, je vais me dire, simplement, je vais dire au bras, stocke-moi l'oeuf ici. Le problème, c'est que si il me stocke ici, l'oeuf va rester à l'intérieur. Et donc, il faut utiliser, il faut en fait, équiper le bras d'un système on-off. En fait, ça crée un signal en boucle qui allume, éteint, allume, éteint, en boucle le bras. Et en fait, il faut savoir qu'en fait, quand le bras a une panne électrique, il laisse tomber l'oeuf à l'aplomb. Et en fait, c'est une petite astuce qu'on utilise. Pareil pour les du piquant, quand les du piquant changent de planning, passent en période de repos, eh bien, ils laissent tomber les oeufs. Donc, vous pouvez également utiliser cette astuce avec les du piquant. si vous fermez une porte devant un du piquant, il va laisser tomber l'oeuf. Mais c'est plus intéressant d'utiliser ça en fait avec les bras. Et donc, avec cette automatisation que je vous montre ici, qui est comme ça, vous faites vraiment ça à l'identique avec 3 secondes de délai. Alors après, ça c'est plus ou moins paramétrable, ça dépend de la distance, mais la moyenne, en gros, c'est 3 secondes de délai. Et bien, on va voir ce qui se passe. Donc là, lui, il me ramasse l'oeuf. Voilà, paf, il est bas sur le rail. Alors voilà, l'oeuf part sur le rail. Hop, lui essaie de le mettre dans le stockage et voilà, et l'oeuf tombe. Parce qu'en fait, lui ramasse l'oeuf ici et le stockage étant, on va dire, une seconde plus loin que l'autre, il n'a pas le temps de le mettre et l'oeuf tombe. Alors pourquoi, là, il n'arrive pas à la ramasser, enfin, il essaie quand même de la ramasser, mais là, on va voir l'oeuf tomber. Il essaye, il essaye, à malgré tout. et après, au bout d'un moment, il abandonne. Pourquoi il abandonne, en fait ? Puisque l'astuce, c'est de mettre l'oeuf, la zone où l'oeuf tombe, hors de portée du bras. Donc vous voyez, il y a vraiment toute une architecture. C'est assez complexe d'automatiser un ranching 2, en fait. Mais, parce qu'il y a plein, plein de paramètres, il faut vraiment optimiser votre architecture, mais là, vous avez un exemple. Et en plus, dans mon exemple, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Eh bien, l'automatisation, c'est bien, c'est pas bien, parce qu'en fait, le problème, c'est que je fais rentrer le hatch, même sans mesurer, en fait, la population. Donc je risque d'avoir une surpopulation, mais c'est pas grave, la surpopulation, que ce soit, est réglée avec ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais, en fait ? Alors, je vais essayer de vous trouver un petit, je sais pas si j'en avais un, ou c'est pas grave, je vais vous en faire apparaître un. Vous allez voir à quel point, en fait, on peut vraiment automatiser, en fait, le, le, le ranching. Donc on va aller dans le critère, on va mettre hatch, donc on va prendre un bébé hatch, en fait. Donc là, on va imaginer que le, l'œuf est clos. Voilà, l'œuf est clos. le petit hatch ouvre la porte en appuyant sur le bouton et il ouvre la deuxième et vous voyez, je vous ai fait un petit sas, en fait, pour éviter que les hatches rentrent. Alors après, là bien sûr, vous voyez, on voit l'inconvénient du système, c'est qu'il y a quand même un duplicant qui a réussi à passer très rapidement dans les portes et du coup, qui m'a restocké les œufs. On voit, le système n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est vraiment un exemple d'illustration, en fait, d'automatisation. Donc voilà, l'idéal, en fait, c'est de se passer de ce sas et simplement, en fait, de reprendre cette logique et de simplement faire tomber vos œufs comme ça ici et manuellement, en fait, d'aller chercher vous-même. Mais voilà, on voit en tout cas avec cet exemple, c'est vraiment pas évident en fait, d'automatiser les trucs, mais en tout cas, vous avez déjà quelques clés pour vous-même trouver votre astuce pour vraiment optimiser le tout. Alors, il y a un autre élément qui est important dans le ranching aussi, c'est le statut dépressif. est-ce que je n'ai rien ? Voilà, par exemple, lui est dépressif et gloube, en fait. Alors ça, c'est un autre élément qui est vraiment très très important. quand une créature a ce statut, eh bien, son métabolisme tombe à 80%. Donc, c'est quasiment le métabolisme en fait de la créature sauvage et donc, on va quasiment plus produire de charbon. Donc ça, c'est hyper important que les créatures ne soient pas sur ce statut et pour éviter ce statut, eh bien, il faut l'étoiliter. Donc, pour l'étoiliter, souvent, il faut suffisamment de ranchers. Donc, il en faut quand même pas mal. Il faut bien prévoir deux à trois ranchers minimum, je dirais, à temps plein. Donc, il faut vraiment optimiser pareil les priorités. Il faut vraiment les prioriser, mettre le ranching à fond, baisser toutes les autres priorités pour vraiment le forcer à faire quasiment que du ranching. Surtout, si vous avez deux ou trois salles de ranching, ça va quand même faire 24 créatures à tout à l'été. Donc, c'est quand même pas négligeable et ça prend quand même du temps. Sinon, vous allez avoir ce statut, et vous produirez moins de charbon. Et donc, ce sera moins intéressant. Et donc, voilà. Et donc, très important, on va mettre une priorité haute pour ne pas avoir ce statut de créature. Maintenant, on va voir aussi autre élément à connaître sur le ranching, les évolutions. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs espèces au sein d'une même espèce. En fait, on peut faire évoluer les hatches pour obtenir d'autres matières que le charbon. donc, les trois premières variations de hatches produisent du charbon. Il y a juste le hatch vert. Lui, l'intérêt, en fait, c'est qu'il a un ratio d'excrétion en fait à 100%. Donc, s'il consomme 140 kg de matière, il vous redonne 140 kg de charbon versus 70 kg pour les autres. Donc, c'est très intéressant. L'inconvénient, en fait, du hatch vert, c'est qu'il consomme en fait des ressources peu ou pas renouvelables, on va dire. On voit, il consomme de la dirt. Alors, vous allez dire, oui, mais la dirt, on peut la faire avec le water sieve et tout. Oui, mais il faut un water sieve par hatch. Donc, vous voyez un peu le truc, c'est extrêmement complexe. pareil, le slime, on n'arrive pas à le renouveler suffisamment avec les puffs parce qu'il en consomme tellement. L'algue, ce n'est pas renouvelable. Le fertilisant, c'est très difficilement renouvelable sur un ratio de 140 kg par cycle. Et voilà. Et concernant, alors justement, ça va nous permettre de parler de ça, concernant les aliments comestibles, le problème, vous allez me dire, oui, mais on peut faire, on peut y aider les champignons. Le problème, c'est que les hatches, en fait, ne consomment pas 140 kg. de champignons par cycle, ils consomment, en fait, tout ce qui est, en fait, là on le voit dans la faux bulle, tout ce qui est comestible, ils ne consomment qu'à des ratios très faibles. Là on le voit, par exemple, si je prends n'importe quoi, la viande, ou justement les champignons, ils ne consomment que 300 g de champignons par cycle. Donc ça veut dire qu'ils ne vont redonner que 150 g de charbon par cycle. Alors que, par exemple, le sable, il en consomme 140 kg. Donc ça c'est vraiment important comme notion à connaître, les hatches ne consomment pas 140 kg de, par exemple, de champignons par cycle, mais seulement, on l'a vu, que quelques grammes, en fait, que 300 g de champignons. Et donc, vu qu'ils redonnent que 50% de ce qu'ils mangent, et bien ça ne fait que 140 g de charbon. et donc, l'astuce de dire je vais lui donner des champignons comestibles à manger, et bien c'est pas viable dans une optique de production de charbon. Par contre, c'est hyper viable dans une optique alimentaire, où là vous faites du ranching, dans une optique purement alimentaire, là oui clairement, c'est intéressant, c'est d'ailleurs plus intéressant de leur donner des éléments en fait comestibles, là vous rentrerez vraiment dans vos frais, alors vous aurez peu de charbon par contre, en termes de calorifique, on peut le voir d'ailleurs ici sur ma cuisine, vous accéderrez notamment au barbecue, qui donne 4000 calories, et bonus plus 5 en qualité, donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de nourriture, c'est pas la seule nourriture qui donne ça, mais en tout cas, vous avez, en termes de stats, il n'y a pas mieux en fait, enfin il y a équivalent ici, mais il n'y a pas mieux en tout cas, donc dans cette optique c'est intéressant, et également les oeufs sont aussi intéressants en termes alimentaires, parce qu'ils donnent quand même 2800 calories, donc oui dans cette optique c'est intéressant, mais c'est pour ça que les hatches verts, en fait, je ne suis pas très fan, même s'ils donnent un ratio à 100%, malheureusement, sur du moyen long terme, ils ne sont pas, ils n'ont pas un écosystème renouvelable, donc je les déconseille, même si à court terme, ils peuvent être intéressants, si vous voulez avoir un gros boost de charbon, ils peuvent être assez intéressants, donc voilà, on va revenir sur les évolutions, les ratios sont les mêmes pour le hatch normal et le hatch de pierre, c'est pareil, donc quel est l'intérêt de faire hatch de pierre ? Pour du charbon, je vous conseille plutôt le hatch standard, puisqu'en fait, il a un écosystème, il a beaucoup d'écosystèmes qui sont intéressants, donc notamment l'écosystème à base de clé, en fait, donc c'est l'argile, notamment, vous recyclez la ragolite de la surface avec les désodorisants que vous mettez dedans, le DO, en fait, vous donnez de l'argile et l'argile que vous donnez au hatch, donc vous le voyez, le hatch a vraiment plein d'écosystèmes renouvelables, aussi avec les volcans, enfin voilà, ça c'est vraiment pas un souci, donc voilà. Donc maintenant, on va voir les évolutions, donc chaque hatch, en fait, a un pourcent de chance de pondre un oeuf atypique, donc là, je vous laisse regarder sur le tableau, donc voilà, et quel est l'intérêt, en fait, de faire évoluer des hatchs vers des hatchs lisses, c'est de raffiner vos métaux, et ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir raffiner vos métaux quasiment sans électricité, parce que bon, il faudra quand même, si vous automatisez votre hongle, l'électricité pour les bras, mais sinon, à part ça, il n'y a pas besoin d'électricité, et il faut savoir que donc, le hatch lisse, on va pouvoir raffiner 140 kg de métaux par cycle, par hatch, donc vous allez raffiner une tonne de métaux par cycle, en 10 cycles, vous allez raffiner 10 tonnes, et en 60 cycles, vous allez raffiner 60 tonnes de métaux sans électricité, sans vous galérer avec le pollué pour enfroidir les métaux de raffinerie et tout, et donc vraiment, les hatchs lisses sont vraiment intéressants, le seul inconvénient, c'est qu'ils ne raffinent pas l'acier, mais pour tous les autres métaux, vraiment, je vous conseille vraiment, ce que je vous conseille perso, c'est au minimum une salle de hatch pour le charbon et une salle pour les hatchs lisses jusqu'à ce que vous ayez raffiné assez de métaux, après vous les faites evoluer vers les hatchs de pierre et vous gardez un chaque, et voilà. Alors comment optimiser, comment les faire évoluer de façon rapide ? Et bien en fait, pour faire évoluer de façon rapide un hatch, il y a des modificateurs, donc ça, c'est le cas pour quasiment toutes les créatures, vous pouvez modifier en fait les chances d'avoir un oeuf spécial, et bien pour le hatch en fait, l'astuce, c'est de lui donner de la roche sédimentaire et donc, ça va augmenter ses chances de 1% en fait, par cycle, d'obtenir un hatch de pierre. Une fois que vous avez un hatch de pierre, vous lui donnez des métaux bruts et très très rapidement en fait, via les métaux bruts, vous allez obtenir en fait, un oeuf lisse et ensuite, vous aurez en fait vos hatches lisses qui raffileront complètement vos métaux, par contre, les hatches lisses ne donnent pas du tout en fait, de charbon, c'est purement des métaux bruts. Donc voilà, et si éventuellement vous voulez des hatches verts, là pour le coup, il faudra donner de la boue en fait, ou de la dirt, pour augmenter les chances d'avoir un hatch lisse. Donc voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire en fait sur le ranching de façon un peu générale, un peu toutes mes astuces. Une dernière astuce qui me vient à l'esprit, il faut toujours utiliser en fait, des portes grillagées ou des portes mécaniques mais électrifiées, puisque avec les autres portes, les créatures ont le temps de passer, alors qu'avec les portes grillagées, les créatures, quelles qu'elles soient, n'ont pas le temps de passer. Donc ça c'est très important, portes grillagées pour les hatches, pour n'importe quelle créature. Et si vous les utilisez en waterlock, il faut savoir que les créatures peuvent passer par les waterlock. Si le waterlock ne fait que deux tailles ou deux dalles de profondeur, au-delà, la créature ne peut pas passer. Mais une astuce en passant, vu que la créature considère qu'elle peut passer par le waterlock, tout l'espace à gauche du waterlock est considéré dans la salle. Donc vous pouvez faire une toute petite salle avec un waterlock et une grande salle à côté. Et donc ça vous fera le hatch ou la créature, notamment pour les lucioles, elle considérera qu'elle est dans une grande salle alors qu'elle est dans une toute petite salle. C'est une petite astuce sur laquelle on reviendra avec les lucioles. Donc voilà, là je pense que je vous ai quand même donné pas mal d'éléments sur le raunching. Je ferai d'autres vidéos sur les autres espèces et n'hésitez pas si vous avez des questions, on les abordera dans les autres vidéos si nécessaire. Sur ce, je suis à mon jeu et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada